La prochaine expédition se déroulera autour de l'Antarctique à bord d'un vaisseau qui dérivera dans le puissant courant circumpolaire. Acteur majeur de la biodiversité marine et du climat de la Terre, cet océan est encore méconnu. Pour répondre à l'attente des scientifiques, nous avons conçu le PolarPod. Sans motorisation, il sera tracté à l'horizontale. Ce vaisseau révolutionnaire répond à trois exigences. Être économique, écologique grâce aux énergies renouvelables et très stable dans la grosse mer. Arrivé dans le courant circumpolaire antarctique, le PolarPod sera mis à la verticale par remplissage des ballastes à l'eau de mer. Le lest en béton de 150 tonnes, situé à 80 mètres de profondeur, assurera une grande stabilité dans cet océan de tempête que les marins ont baptisé les cinquantièmes hurlants. Équipé d'un capteur et d'instruments de mesure les plus performants, le PolarPod est un vaisseau ultramoderne qui sera mené par un équipage réduit de 7 personnes, 3 marins et 4 scientifiques qui seront relayés tous les 2 ou 3 mois. Cette exploration apportera de précieuses informations sur la faune polaire, les populations de krill et de baleines, sur la capacité de l'océan antarctique à absorber le gaz carbonique que nous émettons en excès et déterminer le rôle majeur qu'il joue sur l'environnement et l'avenir du climat de la Terre. Cette aventure humaine et scientifique hors normes devrait durer plus d'un an. Nous avons dans cette salle, cher Jean-Louis Etienne, des élèves de seconde. n'est-ce pas ? Des élèves de terminale générale, n'est-ce pas ? Des terminales technologiques, n'est-ce pas ? Des enseignements de spécialité Histoire Géo Sciences Po, n'est-ce pas ? Voilà. Et nous avons de ci, de là, des personnels aussi qui ont pris quelques places, mais bien peu puisque c'est plein. Ce que je dois dire tout de suite, c'est que, malheureusement, nous n'avons pas pu accueillir toutes les classes qui avaient demandé à assister à cette conférence. Donc, cher Jean-Louis Etienne, voilà, je tenais à vous dire que c'est vraiment un honneur, un plaisir, un honneur. Un moment vraiment exceptionnel dont vous nous faites l'honneur aujourd'hui d'être ici à Rascol pour une conférence à l'attention de ces élèves. Et puis ensuite, une deuxième conférence à l'attention des BTS qui vont travailler sur le projet de PolarPod, un projet fantastique, extraordinaire, dont nous sommes très fiers de pouvoir partager l'aventure. Je crois que vous allez nous parler d'aventures scientifiques, d'aventures technologiques et surtout d'aventures humaines. Et donc, on est prêts à partager ça avec vous, évidemment. Et je voudrais, avant toute chose, et avant de laisser la parole à Jean-Louis Etienne, je voudrais remercier Patrick Carayon qui a disparu. Où êtes-vous, Patrick ? Dans le fond, voilà. Parce que Patrick, je crois que vous pouvez l'applaudir. Monsieur Carayon a été notre fil entre le lycée Rascol et vous. Et c'est aussi grâce à lui que vous êtes là aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Nous devons beaucoup aussi à l'équipe de la plateforme technologique. Alors, ça ne vous parle peut-être pas, vous, les pré-bacs, les PFT. Jérôme Fabriès et Gilles Joroux, qui sont à ma droite, qu'on peut saluer aussi, qui font le lien, qui font la communication autour de ce projet. J'en profite aussi pour remercier les équipes d'enseignants qui accompagnent les classes, qui accompagnent les BTS pour le deuxième temps. Et puis, j'ai un remerciement particulier. Elle est là au milieu, Audrey. C'est notre service informatique, une partie, mais une grande partie du service informatique qui gère aussi le son et plein de choses annexes. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une excellente conférence sur ce thème. Donc, s'il vous plaît, sur le thème scientifique, technologique et de l'aventure humaine. Je vais laisser Jean-Louis Etienne se présenter. Vous savez tous que c'est un immense explorateur. Et derrière ce nom, je pense qu'il y a plein de choses à dire. Merci à vous de votre présence. Merci. Bien, nous avons... Vous m'entendez, là ? Vous m'entendez, vous m'entendez ? Ah bon, ça va. Merci de monter le son. Ma voix commence à s'affaiblir. Nous avons des choses en commun. Peut-être pas tous originaires du Tarn, mais je suis originaire du Tarn. Effectivement, je suis né dans le sud du département, un petit village, à côté de Castres, qui s'appelle Vielle-Mure. J'ai fait ma scolarité. En fait, j'étais moins bon que vous. J'avais pas les notes pour entrer en 6e. Ça commençait mal, hein ? En fait, je voulais être menuisier. Donc, j'avais passé le certificat d'éducation primaire et je suis allé au collège technique. Mais pas ici, mais à Mazamé, dans le Tarn. Et donc, je voulais faire menuiser, mais il n'y avait plus de place en menuiserie. Merde. Et donc, je me suis retrouvé à faire tourneur-fraiseur. Peut-être que vous savez ce que c'est, tourneur-fraiseur, les tours, les fraiseuses. Donc, c'est un processus industriel où on devient ajusteur. On fait des pièces de précision. Et on faisait du dessin industriel, de la technologie de construction, de la technologie des matériaux. Et j'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé ça. Je me suis reconcentré sur le parcours scolaire. Il y avait la prof de maths qui était là, Madame Pujol, qui dit, mais on était 2 ou 3, mais ces gars-là, peut-être, ils peuvent passer le bac. C'était inimaginable, passer le bac. Je n'avais jamais imaginé passer le bac. Bref, je rentre dans une classe, je suis rentré en seconde directement. Ça s'appelait technique mathématique. Et avec la perspective du bac, je me suis dit, mais qu'est-ce que je voulais faire avec le bac ? C'était très prometteur. Donc, j'ai fait médecine à l'université de Toulouse. Ensuite, très tôt, j'ai découvert l'intérêt de la chirurgie. Pour moi, c'était... Puis l'orthopédie. Vous voyez ce que c'est l'orthopédie ? On fait les articulations, les os. Et donc, on met des vis, des plaques, des broches, des clous. Vous voyez ? Donc, moi, j'avais un CAP d'ajusteur déjà. Donc, j'étais bon. Et j'ai adoré la chirurgie. Adoré la chirurgie. Mais il y avait quelque chose de plus ancien, profond. Moi, je suis né à la campagne. Il y avait les chandres et à la maison. J'avais des animaux apprivoisés, des tourterelles des bois. J'aimais cette vie-là de vivre dehors. Et donc, je me suis dit, mais... J'étais donc interne en chirurgie. Peut-être que c'est le moment de faire des expéditions. Je rêvais de faire des expéditions sans trop savoir ce que c'était. Et c'est comme ça que j'ai fait la course autour du monde à la voile. Que j'ai fait des expéditions au Himalaya, à l'Everest, en Patagonie, au Groenland. J'ai fait ça pendant 12 ans comme médecin. Vous voyez, c'est la médecine qui m'a conduit. C'est mon métier. Mais il n'y a pas que la médecine qui conduit à faire des expéditions. C'est tous les corps de métier qui sont engagés dans des expéditions. Mais la médecine m'a conduit à faire ça. Et donc, je suis allé... Après 12 années d'expédition, j'étais à la face nord de l'Everest. J'étais médecin. J'étais au camp 2. Il y avait une tempête. Il y avait 3 gars au-dessus qui étaient en difficulté. C'est pour ça que j'étais monté là. Et je me suis retrouvé seul. Et puis, je me suis dit, à un moment donné, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Et puis, je me suis dit, avant d'arrêter ces expéditions, je vais faire la mienne. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'aller au Pôle Nord. Au Pôle Nord, c'était quelque chose que j'ai fait une première fois, en 1985, j'ai échoué. Et en 1986, j'ai fait le Pôle Nord avant qu'il y ait le GPS, avant qu'il y ait le téléphone. C'était une immersion dans une solitude géante. Mais ce projet me tenait à cœur. Et donc, j'ai résisté à la tentation de l'abandon. Donc, première des choses que je voulais vous dire. Résistez à la tentation de l'abandon. Quand vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, une idée, un désir, ça a dû vous arriver déjà, quelque chose qui peut orienter votre existence, j'aimerais faire ça. On a tous eu cette petite lumière, à un moment donné, qui s'est allumée. C'est précieux, l'idée. On n'a pas tous les jours une idée qui fait qu'on a envie de suivre le chemin. Mais à partir du moment où on a une idée, il y a trois choses qui se présentent. Du travail, de la persévérance et résistez à la tentation de l'abandon. Ce sont des choses importantes. J'en parle aujourd'hui parce que j'ai connu des fragilités, de choses que j'ai abandonnées à un moment donné. Je sais que quand on clôture quelque chose que l'on a entrepris et qui vous tient à cœur, c'est comme ça qu'on se construit. On se construit sur des choses que l'on clôture. Vous voyez, des choses qui vous ont porté. Et donc, je peux dire que l'arrivée au Pôle Nord, ça a été une poursuite de persévérance. Je voulais abandonner tous les jours. Au début, j'ai eu moins 52 sous l'attente. C'est un truc horrible. La glace est très chaotique, très abîmée. Je me disais, je n'y arriverai pas. Puis en un moment donné, je me suis dit, je vais faire ce que je peux. Et tous les jours, je m'engageais sur ce terrain de la banquise qui est chaotique. Et petit à petit, j'ai appris à rire la glace, appris à avoir confiance. Et c'est comme ça que j'ai résisté. Et qu'on m'a donné au bout d'un mois. Il m'a fallu un mois à peu près pour oublier le monde. Vous voyez, il n'y avait pas de GPS, pas de téléphone. On ne peut pas dire, allô maman, j'ai froid. Vous voyez, non. J'étais seul dans mon histoire. Et c'était un des éléments qui m'a construit. Se concentrer, se concentrer sur l'intensité de ce que l'on fait, c'est quelque chose qui est très nourrissant. Vous voyez, on gagne. Et donc, je me suis dit, je vais faire ce que je peux. Et petit à petit, j'ai appris et je suis arrivé au Pôle Nord. Et le Pôle Nord, il n'y a rien au Pôle Nord. Il n'y a rien. C'est pas comme... Il n'y a rien. Pourquoi ? Il n'y a rien. C'est parce que c'est un océan gelé et la banquise dérive tout le temps. Vous voyez, donc il n'y a rien au Pôle Nord. Vous mettez votre drapeau ou je ne sais pas quoi, ce que vous voulez quand vous arrivez au Pôle Nord. Des fois, quelques heures après, il n'est plus au Pôle Nord. La banquise dérive. Des fois, de 1 ou 2 km par jour. Des fois, de 10 km par jour. C'est la navigation. A un moment donné, je me suis dit, j'y suis. J'y suis, c'est rendez-vous au milieu d'un océan. Et ça a été un très très grand moment puisque c'était l'accomplissement d'un rêve, de quelque chose qui m'avait tenu, où j'avais failli abandonner et je réussissais cette ascension vers le Pôle Nord. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ça, ça va être ma vie. Vous voyez ? Et donc, je suis depuis 1986, j'appelle ça entrepreneur d'expédition lointaine. Ça, c'est ce que j'aime bien faire. Et donc, j'ai continué à faire des expéditions. Au fur et à mesure qu'on fait des expéditions sur le terrain, on devient un porte-parole, on devient un ambassadeur. Vous voyez ? De ce qui est en train de se passer, par exemple, sur des questions climatiques. Vous en avez tous entendu parler. Quand j'ai traversé l'Antarctique avec des traîneaux à chien, je suis revenu, on était six, et je faisais une conférence une fois avec un célèbre glaciologue, dont vous ne connaissez pas le nom, qui s'appelle Claude Lorius, qui est un de nos grands glaciologues français. C'est lui qui a eu cette idée géniale de se dire, mais, dans les petites bulles d'air qu'on trouve dans la glace, il y a peut-être l'histoire du climat ou de la composition de l'air d'avant. Quand il neige, vous voyez, quand il neige, la poudreuse, la poudreuse, c'est léger, comme ça, parce que les flocons sont posés les uns sur les autres, il y a des petites bulles d'air, vous voyez, il y a un tapis d'air sous les flocons, mais au fur et à mesure que ça se tasse, que ça se transforme, ça fait de la glace, mais les petites bulles d'air qui étaient là, entre les flocons, elles sont emprisonnées, là. Et donc, il a eu cette idée géniale de se dire, mais si on creuse profond dans la glace, l'Antarctique, le continent qui est au pôle sud, c'est grand comme 28 fois la France en surface, et vous avez une épaisseur de glace de 2,5 km moyenne, 2500 mètres de glace sur 28 francs. 80% de l'eau douce de la planète est gelée là. Donc, l'idée de Claude Lorus, c'était, mais on va faire des carottes, donc on sort des carottes comme ça, très profond, ils arrivent à 3000 mètres dans la glace, et ils ont un million d'années de l'histoire du climat. Donc, je reviens à ce que je vous disais, moi, je faisais ma conférence, et Claude Lorus passe après moi et il montre une diapositive sur l'écran avec les relevés qu'il avait fait de la variation de la température et de la teneur en gaz carbonique, le fameux gaz carbonique, le CO2, qui est responsable de l'effet de serre. Et on voit sur sa courbe que la Terre a sa vie propre. Vous l'avez certainement étudié, il y a des périodes glaciaires, des périodes interglaciaires. Donc, il y a des périodes froides, des périodes chaudes qui se succèdent à un rythme que l'on connaît. Ce sont des lois, Milan-Covic, qui donnent cette variation de l'inclinaison de la Terre tous les 20 000 ans, 40 000 ans, 100 000 ans. Donc, il y a cette succession de périodes, vous voyez. Et il nous montre, Claude, à la fin de toutes ces courbes, ici, regardez, depuis 150 ans, l'augmentation rapide de la température moyenne de la Terre et de la teneur en gaz carbonique est contemporaine du début de l'utilisation du charbon, donc des énergies fossiles. Et c'est là la signature de l'activité humaine. On a perdu beaucoup de temps avec les questions climatiques parce qu'on en a fait un sujet de conversation populaire. Albi, un matin du mois de juillet, il fait froid. Deux personnes vont à Chelle Boulanger acheter la baguette. Il fait froid ce mois de juillet. Il y en a un qui dit à l'autre, tu crois, toi, le changement climatique, on se caille, on est au mois de juillet. Alors l'autre, il va lui dire, ouais, peut-être, t'as raison. Personne, je dis bien, personne n'est capable, et il ne parle que du temps qu'il fait. Il ne parle pas du climat. Personne n'est capable de percevoir dans sa chair, dans sa peau, une élévation moyenne de la température de 1 degré en 1 siècle. C'est ça le réchauffement climatique actuel. 1 degré en 1 siècle. Personne ne le perçoit, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est ce petit degré qui est en train de être la cause du réchauffement climatique. Et ce petit degré, je fais une parallèle, je suis médecin, je fais un petit parallèle avec la température du corps. Quand on a 38, on a une fébricule, une petite fièvre. Et donc il y en a qui ont des fièvres chroniques, petites fièvres. Et bien si on ne fait rien, on va vers des complications. La Terre, elle est là aujourd'hui. Elle a pris 1 degré. 1 degré en 1 siècle, vous voyez, à l'heure actuelle, donc les modifications que ça engendre sur l'équilibre du système hydrique, sur l'équilibre de l'eau, sur le régime des vents, enfin, tout ce que ça, toutes les conséquences du réchauffement climatique. Et donc, toutes ces expéditions m'ont appris, effectivement, à devenir, à les comprendre, à être le témoin, et à être le pédagogue. Parce qu'on a besoin de pédagogie, on a besoin de comprendre. Pour que les décideurs prennent une décision, il faut qu'ils incarnent. Vous voyez, quand je dis à quelqu'un 1 degré en 1 siècle, tout d'un coup, effectivement, les conséquences, il incarne le mal, entre guillemets, des choses qui se préparent. Donc ça, ça a été, vous voyez, mon évolution de l'existence. En fait, quand je me retourne, sur mon parcours, je me rends compte que, petit, j'aimais vivre dehors. La nature était un refuge et en même temps, un lieu de défi. Comme je vous ai dit, j'avais des pies apprivoisés, j'avais des tourterelles des bois. Alors les pies, vous avez vu, ça niche très haut. Des fois, il faut monter, il faut aller chercher les pies quand elles sont au mois de mai. C'est bon, là, elles ont leurs plumes, déjà, elles vont s'envoler. Donc vous les prenez, vous les apprivoisez. C'est d'une compagnie extraordinaire, les pies. Et voilà. Donc j'aimais cette vie-là et je rêvais d'expédition. Sans trop savoir ce que c'était. Et donc, vous voyez, j'ai rejoint petit à petit cette pensée de jeunesse et d'enfant. Donc c'est pour ça que je dis c'est précieux. C'est précieux l'idée. Mais c'est pas forcément... Elle n'éclot pas forcément, tout d'un coup, parce qu'on a des préoccupations d'examen, on a des préoccupations d'université, une perspective de trouver un travail. Ce sont des choses, effectivement, sur lesquelles il faut aller. Mais si cette idée profonde est là, il faut s'orienter. N'écoutez pas... Il ne faut pas écouter ce qu'ils vous disent que peut-être ça n'a pas d'avenir ou que ça ne sert à rien. C'est de votre avenir dont il s'agit. C'est vous, votre capital. Le capital, on le porte dans ses désirs. Vous voyez ? Mais ça veut dire qu'effectivement, il faut y consacrer du temps, du travail, de la persévérance. Et c'est en fait comme ça qu'on arrive. Alors moi, quand je parle de mes expéditions, on me dit, mais toi, ça a l'air facile, toi, tu es passionné, quoi. Vous voyez ? Et alors, la passion, c'est comme le feu. Si vous ne mettez pas des bûches, ça s'arrête. Et les bûches, elles ne sont pas forcément au fond du jardin. Vous voyez ce que je veux dire ? Des fois, il faut les jouer loin. Donc, il y a une résistance comme ça qu'il faut avoir, personnelle, permanente. Et donc, c'est comme ça qu'on se réalise dans l'existence. Alors, il faut avancer quand on a une idée, un désir. Il faut avancer avec les antennes dehors. Quand je dis les antennes dehors, capter tout ce qui peut enrichir le projet que vous avez en tête. Vous voyez ? Des fois, c'est un bon film. Vous allez voir un film qui vous sortez avec la pêche, tout d'un coup, ça vous remet sur votre trajectoire avec l'envie de faire. Vous voyez, c'est ça. Et sortir les antennes dehors, ça veut dire capter tout ce qui peut enrichir le projet, tout ce qui peut vous aider à le construire. C'est en fait comme ça que j'ai pu continuer à monter ces projets. Je continue ce parcours depuis un moment déjà. Je vais vous expliquer tout ce que j'ai pu faire comme expédition. Et il y en a une sur laquelle que nous allons partager, qui est la prochaine expédition. Peut-être qu'il faut enlever la lumière de l'écran, comme ça, ça permet de voir les images, si c'est possible. Vous voyez un peu mieux ? Voilà. Donc, ce flotteur-là, ça s'appelle PolarPod. PolarPod, polar comme polaire, les régions polaires que je fréquente beaucoup. Pod, plateforme océanographique dérivante. Donc, où est-ce qu'on va aller et pourquoi on y va ? Est-ce qu'on peut mettre en place la carte de l'Antarctique ? On va explorer l'océan qui est autour de l'Antarctique. L'Antarctique, c'est le continent du pôle sud. L'Arctique, le continent du pôle nord. L'océan du pôle nord. Au sud, vous avez un continent. Donc, nous allons... Voilà, c'est ça, l'océan Antarctique. Donc, vous avez là, au cœur de la diapo... Vous les voyez un peu là ? Vous voyez quand même ? Donc, le continent antarctique, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un continent qui, en surface, est grand comme l'Europe et les Etats-Unis et le Mexique ou les Etats-Unis et l'Europe de l'Ouest. C'est géant. C'est grand comme 28 fois la France en surface et recouvert, comme je vous disais tout à l'heure, de 2,5 km d'épaisseur de glace moyenne. C'est géant. Un énorme glaçon. Vous avez ici le Cap Horn avec l'Amérique du Sud. Vous avez tout à fait en haut à une heure l'Afrique du Sud. J'ai dit l'Afrique du Sud, l'Amérique du Sud, l'Afrique du Sud. Ici, vous avez l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ici. Donc, ces spaghettis de couleurs que vous avez là, c'est le courant circumpolaire, il fait le tour, Antarctique. Et cet océan, il est loin, il est difficile d'accès. Il est fréquenté essentiellement tous les 4 ans par les marins du Vendée Globe. Peut-être que vous avez suivi ces courses-là dans les 50e, donc ce sont ces zones-là. Donc, c'est un océan qui est loin, difficile d'accès. Et toutes les publications scientifiques se terminent par la même chose. On a besoin de mesures in situ de longue durée. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on s'installe sur cet océan pour en savoir davantage. On a un gap de connaissances importante sur cet océan qui est un élément régulateur du climat. Donc, la question que je me suis posée, quel type de vaisseau, quel type de bateau permet de séjourner sur cet océan de tempête ? Là, on parle des 50e hurlants. Peut-être que vous avez entendu parler de ces noms-là. 50, 50e, ça veut dire latitude 50. Vous voyez, c'est la latitude. Ici, nous sommes à une latitude de 45 à peu près, 45 nord. Et là, je vous parle entre 50 et 55 sud. C'est la latitude. Ce qu'on appelle 50e hurlant. C'est cette bande latitude autour des 50 sud et avec ce vent d'ouest qui s'ouvre en permanence et que donc les marins du vent que les gobes empruntent à grande vitesse tous les 4 ans. Donc, quel type de vaisseau permet de séjourner sur cet océan ? Si vous voulez échapper quand vous avez certainement fait du bateau ou n'importe où, une barque, quand ça bouge un peu, chaque vague qui passe, on se fait secouer un petit peu. Si vous allez en bateau, c'est absolument infernal. Sauf les barins qui vont très vite, qui passent d'une vague à l'autre. Sinon, vous faites secouer. Donc, l'idée, c'était d'échapper à la surface, c'est-à-dire à l'endroit où ça bouge. Donc, avoir quelque chose qui descend profond. Là, vous avez le niveau de la mer, là où j'ai les doigts. Et donc, dessous, 80 mètres sous l'eau. Vous voyez, 80 mètres sous l'eau, ça permet effectivement d'être pris dans des eaux beaucoup plus stables. et vous allez voir la surface de tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui attire tant les chercheurs dans ce secteur ? C'est le principal pied de carbone océanique de la planète, mais je vais en reparler. Donc, quel type de vaisseau permet de séjourner sur cet océan de tempête dans des bonnes conditions de sécurité et de confort ? Le polar pod. Vas-y. Donc, vous allez voir à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, ça, c'est le polar pod. Voilà. Donc, voilà comment il se déplace. C'est un treillis. Vous voyez que l'eau nous passe à travers, comme ça. On n'est pas percuté par la vague, comme le bateau. Donc, les vagues nous vont s'enverser. Et on va habiter dans cette zone-là. Il y a 80 mètres sous l'eau. Voilà. Donc, il n'a pas de moteur. Donc, on va être tracté à l'horizontale par un remorqueur. Il fait 100 mètres de long. Ça fait 1000 tonnes. Ce n'est pas des allumettes. C'est costaud. Voilà. Et une fois arrivé dans le courant, on va remplir des ballastes. Et petit à petit, il va passer dans sa position d'étude, une position verticale. Voilà, doucement. Il y a 6 éoliennes. On en a mis 6 maintenant à la place de 3. On avait besoin là. Et on déjauge. Et c'est dans cette position-là qu'il va petit à petit être entraîné par le courant. Ça, ce n'est pas un missile. Mais surtout, regardez la personne qui est là-haut. Ça vous donne une idée de l'échelle. Ça, c'est un AUV. Ce sont des petits sous-marins de recherche autonome. Donc, ils vont permettre d'étudier au-delà du polar. Regardez la personne qui est au bout. Tout à fait au bout, vous voyez. Voilà. Très bien. Merci de l'arrêter. Vous la voyez là, de ce côté ? Oui, vous y arrivez à voir. Et vous là-bas ? Oui. Vous voyez la taille de la personne. Ça vous donne une idée de la taille de l'outil. C'est grand quand même. Je vous dis, ça fait 1000 tonnes. Suivant. Ça continue. Voilà. Et c'est dans cette position, en fait. Bon, c'est une animation qui est super bien faite. Mais on a l'impression que ça bouge beaucoup. En fait, c'est une grande stabilité. Vous voyez les deux ailes que nous avons avec des voiles dessus. Je vais vous en parler. Et c'est comme ça qu'il va être entraîné par le courant circumpolaire. C'est une vraie girouette, en fait, qui va être entraînée par le courant circumpolaire. On n'a pas de moteur. C'est le courant qui nous entraîne. On n'a pas de générateur électrique. Nous avons 6 éoliennes qui vont nous fournir le courant. Et donc, nous allons être totalement autonomes. Normalement, on devrait faire... On peut remettre la carte. Oui, je veux bien la carte. Normalement, on doit faire 2 fois le tour du monde. C'est-à-dire 2 fois le tour de l'Antarctique entraîné par le courant. Ça devrait normalement durer 3 ans. Personne ne va rester à bord pendant 3 ans. On va avoir un navire habitailleur qui va venir faire les relèves d'équipage en mer et apporter le ravitaillement. C'est la partie aventure costaud, musclée de cette aventure-là. Parce que donc, on va faire des relèves d'équipage dans la mer où ça bouge. Et on sera treuillé. On va avoir une combinaison avec un harnais et avec un Zodiac, on va arriver à la verticale de trucs. On met la corde et on va être tracté. Donc, ça, c'est la partie un peu compliquée. Mais c'est la partie aventure de ce projet. Et donc, les relèves d'équipage et les colis seront relayés tous les 2 mois avec un bateau qu'on va faire construire. Et ce bateau, c'est un navire habitailleur que j'ai appelé persévérance. Ça fait 10 ans que je travaille sur ce projet. Et donc, c'est l'illustration même de l'enchaînement et de la... Oui. Oui. Quand vous dites non, vous allez y aller aussi? J'ai dit quoi, hein? Oh, oh, oui. Et vous allez y aller pendant qu'on ne parle pas? Alors, je vais y aller au début pour voir comment ça marche. C'est vraiment une innovation technologique complète, quoi. On va être un arbre de Noël de capteurs. Il y a 43 institutions de 12 pays aujourd'hui qui sont engagées dans ce projet scientifique. Donc, il y aura 3 marins, 4 ingénieurs techniciens, des techniciens qui vont faire tourner les capteurs pour voir que ça marche bien, qu'il n'y ait pas de dérive de capteurs, l'étalonnage, vous voyez, toutes ces choses-là. Une personne qui fera l'intendance ou la cuisine et la cuisine, si vous voulez. Et moi, de temps en temps, j'ai un strapontin. J'irai au moins au début. Et mon idée, c'est de faire, de passer une rotation, c'est-à-dire deux mois sur chacun des trois océans. Vous avez vu que c'est une courroie de transmission entre les trois océans, entre l'Atlantique, l'Indien et le Pacifique. Donc, j'aimerais faire une rotation sur chacun des deux mois. Et alors, à la fin, si tout se passe bien, on devrait partir fin début 2023. Et donc, ça devrait se terminer en fin 2026. j'aurai 80 ans. Je pense y arriver. Et donc, vous voyez, je voudrais faire ça. Bien sûr que j'irai. Oui. Comment essaie ? On va savoir si on a fait deux tours. On a une localisation qui se fait. Nous, on a des GPS, effectivement. Puis, on va avoir une balise, une balise Argos. Vous voyez ? La balise Argos, elle émet un signal qui est capté par un satellite et qui est capté au CNES, au centre spatial qui est à Toulouse. Et donc, on a une communication qui nous permet de savoir où on est. Donc, on a notre position en permanence. Oui ? Alors, est-ce qu'il y a des risques de naufrage ? Je vous le dirai après. On a des bouées, on a tout au cas où. Mais c'est une bonne question. Je ne rigole pas. C'est une bonne question. Vous savez, quand on fait un projet aussi audacieux comme ça, il y a des certifications qui sont... Il y a des ingénieurs qui travaillent pour certifier les voitures que nous utilisons, les trains, les avions sont certifiés. Il faut que ce soit bien fait. Et sur un vaisseau comme ça, où il y a des personnes qui travaillent, on a une certification. Et alors, l'agence, l'agence de certification qui s'appelle Bureau Veritas, nous a demandé d'affronter la vague cinquantenale. la vague cinquantenale, c'est la plus grosse vague sur une période de 50 ans. S'il y en a un qui l'a vu, il n'est pas revenu. Bref. C'est une vague d'ordinateurs. C'est une vague de calculs, de statistiques. C'est une vague d'algorithmes. Tenez-vous bien, elle fait 38 mètres. 38 mètres de haut entre le creux et la crête. 38 mètres de haut, elle passe toutes les 18 secondes pendant 3 heures. Voilà, ça c'est que les ordinateurs et donc nous devons pouvoir affronter cette vague cinquantenale. Je ne m'écoute plus. Cette vague cinquantenale, effectivement, qu'est-ce qui se passe avec cette énorme vague cinquantenale ? Vous avez tout d'un coup le... C'est ici que ça se passe. Donc la vague qui nous prend, elle va nous coucher et tel l'un culbuto, le polar pod va revenir à la verticale. Donc on est très équipé effectivement pour affronter des grosses vagues. On ne pense pas encore au naufrage. Pourquoi vous réussissez autour ? Vous voulez en servir à quelles études les informations que vous aurez récoltées ? Alors les informations qu'on va récolter, il y a 4 domaines d'études. Un, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est le principal puits de carbone océanique. Vous comprenez cette notion de puits de carbone ? Le CO2 que l'on émet annexé par la combustion excessive d'énergie fossile, donc envoie du gaz carbonique qui est dans l'air. Ce gaz carbonique, la moitié de ce qu'on envoie dans le ciel, vous voyez, on a toujours cru qu'on pouvait tout envoyer dans le ciel, que ça partait dans le cosmos, dans les étoiles. Ben non ! Non ! Vous partez du centre de rotation de la Terre, avec Jules Verne, il fait chaud là, du centre de rotation de la Terre, vous faites 6500 km. Vous avez fait le rayon de la Terre. Vous arrivez à Albi. Les 10 derniers kilomètres, c'est l'épaisseur de l'atmosphère, la troposphère. C'est rien du tout. C'est une couche de cellophane tendue autour d'une énorme citrouille. Et c'est là-dedans que l'on envoie tous les gaz, notamment ce gaz carbonique, dont la moitié reste là et l'autre moitié est recapturée par la planète. Une bonne partie se fait à Terre parce que peut-être vous avez appris la photosynthèse. Faites ça si vous avez appris. D'accord. La photosynthèse, c'est le privilège des plantes. Le privilège des plantes, si vous voulez, elles élisent domicile là où elles sont sûres de trouver à manger. Les plantes ont ce privilège de pouvoir se nourrir avec les pieds dans l'eau où elles vont chercher l'eau, les racines vont chercher l'eau et les sels minéraux et sous l'action de la lumière du soleil, elles vont capter le gaz carbonique qui est dans l'air. Elles capturent le gaz carbonique qui est dans l'air et sous l'action du soleil, elles en font du glucose et elles nous libèrent de l'oxygène. Et donc, ça se passe dans les pigments de chlorophylle, dans le verre. C'est pour ça qu'on veut entretenir les forêts, entretenir les végétations, la prairie, etc. Tout ce qui est verre, c'est du pigment de chlorophylle, recapture le gaz carbonique. Donc ça, c'est ce qui se passe à terre. Et autre chose se passe en mer, un petit peu plus. 40% à terre et 60% en mer de la recapture. Pourquoi ? Parce que, pareil, il y a ce qu'on appelle du phytoplancton, des petites herbes planctoniques. On ne les voit pas, mais la mer est verte. Elle est verte parce qu'il y a ces micro-algues qui, comme les plantes à terre, recapturent le gaz carbonique pour se nourrir, si vous voulez, et libérer l'oxygène. Ça, c'est la première chose que fait l'océan. Mais l'océan, il fait un deuxième truc important, c'est que le CO2 se dissout dans l'eau, dans l'eau de mer. Ça ne se dissout pas sur la terre, ça se dissout en mer. Donc, vous voyez ce double rôle de l'océan à travers les herbes planctoniques, le phytoplancton et la dissolution du gaz carbonique. C'est ça que l'on va mesurer. Échange entre l'atmosphère et l'océan. La capacité qu'il a, cet océan, à absorber le CO2. Normalement, d'après les calculs, c'est le... Il absorberait à lui seul, cet océan-là, la moitié, la moitié du CO2 qui est absorbé par l'ensemble des océans de la planète. C'est ça qu'on va mesurer. Un, capture du CO2. Donc, c'est un projet très climat. Deuxièmement, le PolarPod est un navire silencieux. Je vous l'ai dit, c'est le courant qui nous entraîne et on fait l'électricité avec six éoliennes. Il n'y a pas de moteur, pas de génératrice. Et donc, on va mettre des hydrophones, des micros, comme ça, des micros sous l'eau. Et par acoustique, on va faire un inventaire de la faune. On connaît la signature sonore de toutes les espèces. On peut dire, tiens une baleine bleue, tiens un orque, tiens un manchot, vous voyez, par acoustique. Et donc, nos micros sous l'eau vont enregistrer en permanence et nous permettre de faire un inventaire de la faune. Troisièmement, on va faire des analyses d'eau de mer. Est-ce qu'on trouve des pesticides, des organes chlorés, des métaux lourds, des microplastiques ? On est loin de l'activité industrielle, mais un est qu'on en trouve là-bas. Et puis, il y a un programme qui s'appelle validation des mesures satellites. Les satellites sont les observateurs de la Terre. Mais on a toujours besoin de, par exemple, le satellite, il faut lui dire que ça, c'est une bouteille et calibrer, si vous voulez, la lecture du satellite par rapport à ce qui se passe au sol. Ça, c'est... Il n'y a personne là-bas pour le faire comme nous allons faire. Donc, voilà les quatre sujets d'études. Et je vous disais, il y a aujourd'hui 43 institutions de 12 pays. Et tous ces capteurs qui seront là-haut dans la caoutte du PolarPod vont être régulés, mesurés, etc., entretenus par quatre ingénieurs techniciens qui feront ça. Une more question ? Oui ? Comment est-ce que vous comptez... Est-ce qu'il existe un système de direction pour éviter des... Oui. Alors, il pose une question sur la navigabilité. Est-ce qu'on peut diriger sa trajectoire ? On est un peu comme une montgolfière. Vous voyez, les montgolfières, vous partez en l'air comme ça et puis c'est le vent qui décide. Ce que vous faites dans une montgolfière, si vous voulez un peu changer la direction, comme les vents ne sont pas homogènes, vous montez ou vous descendez. Là, on est dans le courant, on est pris. Et donc, je vous l'ai montré tout à l'heure, les deux ailes les deux ailes du PolarPod sur lesquelles on met des voiles. Et donc, en mettant des voiles d'un côté ou de l'autre, on peut arriver, vous voyez, à orienter notre trajectoire. Tout ceci se passe très lentement. On serait amené à le faire pour au moins deux raisons. D'une part, s'il faut éviter un iceberg, si on rend compte qu'il y a une route de convergence avec un iceberg, il faut s'éloigner de la route. Et puis, le courant n'est pas homogène, ce n'est pas un fleuve tranquille. Donc, on peut être ramené vers le nord, on peut être évacué du courant et donc, c'est une façon de nous diriger pour revenir dans le courant. Donc, on a une manœuvrabilité. Vous parliez de la faune aquatique et j'aimerais savoir si c'est potentiellement possible de rentrer en collision avec un animal aquatique. Ah oui, oui, c'est surtout l'animal qui va nous cogner. En général, c'est les bateaux qui cognent les mammifères, les baleines parce qu'ils vont beaucoup plus vite. Vous voyez ? Un bateau du vent des Globes, il va à 50 km heure et puis une baleine, ça se déplace très lentement. Vous voyez ? Je vous fais la baleine là. Ça va doucement. Donc, c'est la vitesse. Mais nous, on va extrêmement lentement. On va à 1 km heure. Vous voyez ? 1, 2 km heure. Par contre, on va être ce que les pêcheurs appellent un dispositif de concentration de poissons, un DCP. Quand vous avez quelque chose qui flotte dans l'océan, quel que ce soit, des bouts de bois, des trucs comme ça, ça attire toujours les petits poissons. Vous voyez ? Donc, on va certainement avoir autour de nous une faune qui va nous accompagner. Je ne sais pas, vous voyez ? Je compte dessus pour pêcher, d'ailleurs. On va avoir du poisson frais. Vous voyez ? Puis on va avoir des albatros qui vont nous survoler. Et quand on a 6 éoliennes, il faut faire attention. Donc, on a des effrayeurs qui seront des bandelettes comme ça, qui vont flotter avec le vent, qui sont fluos de manière à ce que les oiseaux puissent se voient. Parce que quand ça tourne très très vite, l'oiseau ne voit pas du tout la... Les grandes éoliennes qui tournent ici, qu'on a ici, qui tournent, elles tournent suffisamment à une vitesse qui permet à l'oiseau de les voir. Vous voyez ? Tandis que quand ça tourne très très vite, nous-mêmes, on ne les voit pas. C'est une espèce de... On ne voit rien. Et donc, on aura des effrayeurs pour éloigner les oiseaux de mer. Est-ce qu'à cette vitesse, il y a un risque d'être pris dans la glace ? Non, on ne sera pas pris dans la glace parce que l'océan, l'océan austral, gèle jusqu'à 60 sud. Tu as le continent antarctique. On peut passer la carte, c'est plus simple. Tu as le continent, tu vois, et où est le continent ? Voilà. Là, tu as la glace, la limite de la glace. En fait, c'est un océan d'eau froide, bien sûr, et ce qui fait que ça gèle là, c'est très froid, c'est que vous avez des vents qui descendent de l'Antarctique, des vents qui sont extrêmement froids et qui amènent de l'air très froid sur l'océan et l'océan gèle. Mais où nous serons, on sera à peu près à cette latitude-là. Vous voyez, on ne sera pas... Même en hiver, le polar pond ne sera jamais pris dans la banquise, dans la glace. Oui ? Vous dites que vous voyez dans le bateau, les chers, les déchets quotidiens ? Les déchets quotidiens. Alors, les déchets quotidiens, ils sont de deux sortes, si vous voulez. Ils sont des déchets organiques, qui sont des déchets de cuisine, en général. Et donc, ces déchets de cuisine, vous pouvez les remettre à la mer. Ce sont des déchets organiques, c'est de la matière organique qui va être totalement recyclée. Certainement manger un petit peu, mais ça, ce n'est pas du tout de problème. Par contre, les déchets de matière plastique, d'emballage et autres, ou d'appareils de mesure, ceux-là, on les ramène à terre et ils seront recyclés. Est-ce que Polarport représente l'un de vos derniers projets dans votre vie ou en avez-vous d'autres en tête ? Bon, il me demande si c'est le dernier projet de ma vie. Il a raison. Il a raison. Il n'y a pas d'âge pour se faire plaisir. Tu vois ? Il a raison. Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'aurai 80 ans à la fin. Mais, mais si tu veux, ça, c'est un grand projet qui me demande. C'est un projet d'entreprise, vous l'avez compris, c'est très lourd dans les financements, dans la construction, dans les engagements technologiques et autres. Mais, on n'a pas besoin de... J'ai des petits projets comme ça. Vous savez, j'ai une maison dans le Tarn, ici, dans les bois, à côté de l'Autrec, par là. Et donc, je me fais des petites expéditions champêtres. Donc, je n'ai pas que ça. Tu vois ce que je veux dire ? Avec l'âge, on s'invente des choses où on est capable de le faire. Vous voyez ? Ça, je suis capable de le faire. Je ne sais pas, on m'a posé la question. Ce n'est pas un projet qui est physique. Quand tu vas au Pôle Nord en tirant ton traîneau, que tu campes, etc., c'est un engagement physique. Avec l'âge, on s'invente des histoires qui correspondent un peu, qui correspondent à votre engagement physique. Oui ? De la France. Écoute, d'abord, il faut, tu vas comme tu veux, mais il faut aller au nord du Canada. Parce que c'est un océan, le Pôle Nord. Donc, tu vas jusqu'au bord de la côte et ensuite, tu marches sur la banquise. Donc, le plus court chemin, c'est de partir du nord du Canada. Tu verras sur les cartes en regardant le Pôle Nord. Et là, ça dépend à quelle vitesse tu vas. Tu vois, on peut y aller en tirant son traîneau. C'est en général comme ça qu'on y va. Moi, j'ai mis 63 jours. Constant. Comment, l'idée du PolarPod, moi, j'adore dessiner, j'adore inventer, j'adore construire des choses. L'idée du PolarPod, je te dis tout, au début, j'avais inventé, un truc, c'est une grosse bouée, une chambre à air mais qui fait 100 mètres de diamètre. Tu vois ce que c'est, 100 mètres de diamètre. C'est une grosse chambre à air. Et je l'avais imaginé, un truc rond comme ça, de manière à être à cheval sur les vagues. Tu vois, si tu es en bateau, tu as une vague, puis l'autre qui passe, puis l'autre qui passe, puis on se fait secouer. Si tu es sur trois vagues avec une grosse bouée qui fait 100 mètres de diamètre, on est beaucoup plus stable. Tu vois ? Et j'avais mis un tube au milieu qui était au banné, tout autour et en bas. Et donc, je l'ai fait étudier en disant à un bureau d'études, est-ce que ça va être bon ? Est-ce que ça va tenir ? Il m'a dit, c'est bon, c'est intéressant, mais ça va finir par s'arracher les haubans de l'immense chambre à air, du pneu. Et donc, il m'a dit, mais on va garder la tour centrale qui est intéressante. Et c'est comme ça qu'on est parti sur cette idée de tour centrale, d'utiliser ce flotteur. Tu as compris que si on veut ne pas bouger sur cet océan, il faut être extrêmement enfoncé dans l'eau. Et c'est comme ça qu'on a commencé à réfléchir. Il ne faut pas se limiter. Tu vois ? Oser, oser. Oser, c'est engager son imagination au-delà des certitudes. C'est ça qui est important. Tu vois ? Quoi que vous entrepreniez, n'hésitez pas. Mettez en route votre ambition. Quand je dis ambition, c'est des désirs de réalisation de quelque chose. Donc, oser, c'est quelque chose qu'il faut s'octroyer. Ne pas se limiter dans l'imagination. Comment est-ce que vous gérez la séparation avec votre famille ? C'est pas compliqué ? Comment je gère ma séparation ? Alors, écoute, pendant 50 ans, j'ai été l'homme de ma vie. Donc, c'était plus facile. Et donc, après, maintenant, j'ai une famille. Mais ma famille me connaît un peu quand même. Donc, elle savait où elle allait. mon épouse, voilà. Et donc, elle travaille avec moi. Nous travaillons ensemble sur ce projet. Depuis 20 ans, elle travaille avec moi et elle continue à travailler sur ce projet. C'est une collaboratrice précieuse. La latitude que vous avez, est-ce que vous aurez 6 mois de jour, 6 mois de nuit ou vous serez nuit et chaud ? Alors, à la latitude où on sera, est-ce qu'on aura 6 mois de nuit ? Non. C'est la même latitude que l'Écosse. Vous voyez l'Écosse ? Vous voyez. Alors, si vous allez en Écosse en été, les journées sont très longues. Vous voyez ? L'Écosse, c'est 55 à peu près. C'est la même latitude. Tu vois ? Donc, il n'y a pas de noir et de blanc. Il n'y a jamais la nuit continue. La nuit continue, elle commence à peu près... Le cercle polaire, il est là. Le cercle polaire, c'est l'endroit où, au moment de l'hiver, tu as le soleil qui est au plus bas qui va raser et puis après, il va remonter. Là, on est toujours... On a toujours la lumière des journées qui seront courtes en hiver. 3, 4 heures, tu vois, 5 heures, pas plus de lumière. Et après, et l'inverse, en été, il fera l'eau jour longtemps. Mais jamais, on n'a cette alternance de nuit et de jour. Est-ce que l'équipage qui part avec vous, il est français aussi ? Alors, l'équipage, pour le moment, il n'est pas sélectionné. Donc, il y a 3 marins. 3 marins, je pense que le premier capitaine sera une femme. Et 2 autres marins, j'ai une idée. C'est en français, tous les 3. Après, il y a des ingénieurs de laboratoire et ceux-là, je ne les connais pas et qui sont parmi les fameuses 43 institutions. Donc, il y aura certainement des... ça sera certainement international. Il faut que vous soyez parfaitement fluent English. C'est essentiel. Que vous appreniez l'occitan, le breton, je trouve ça très bien, mais rajoutez une bonne couche d'anglais quand même. Parce que ça, ça peut servir. Vous voyez ? Aujourd'hui, tous les comptes rendus que l'on reçoit, des choses comme ça, c'est très facile. Donc, si on doit... Attendez. Si on doit forcer pour lire en anglais ou pour parler en anglais, on perd de sa force de conviction, vous voyez ? Et... Je vais vous faire rigoler. Moi, j'ai appris... Alors, il y a 60 ans, l'anglais au collège technique de Mazamé. Ça vous dit quelque chose, Mazamé, dans le Tarn. On avait un professeur, brave professeur, je pense qu'il n'a été pas plus loin que le nord du département. Il y a 60 ans, on lui pardonne. C'était... Forme affirmative. A cat is an animal, repeat after me. A cat is an animal, A cat is an animal, bon. Forme interrogative. Is a cat an animal ? Is a cat an animal ? Eh bien, eh bien, yes ! Voilà. Ça, c'était les premiers cours d'anglais. Je rigole un peu, mais c'était ça. Donc, mais j'ai fait des progrès depuis, quoi. Mais, c'est absolument indispensable. Et ne vous laissez pas effrayer par un projet qui pourrait concerner un pays étranger, un anglais, je ne sais pas quoi. la langue, la langue n'est pas un problème dans la mesure où on a un projet en commun. On trouve toujours les mots. Par contre, si on veut écouter un discours, si on veut écouter une émission, si on veut lire rapidement quelque chose, effectivement, travaillez l'anglais. C'est un outil. C'est un outil de travail. Prenez-le comme ça. C'est un outil de travail sur lequel il faut vraiment arriver à avoir les facilités. mais je sais qu'aujourd'hui, l'anglais est une langue qui est beaucoup plus enseignée que je ne pouvais l'avoir au collège technique. Je me permets, parce qu'on parle de l'anglais, mais dans votre équipage, en l'octobre, vous avez dit que vous auriez des scientifiques, des navigateurs. Est-ce que vous aurez des scientifiques qu'eux et des navigatrices ? Alors, je le répète certainement, la première commandante sera une femme. C'est une femme qui est une franco-suédoise qui a une expérience de navigation sur la mer Baltique quand elle est édoise. Donc, elle est dans l'équipe déjà et c'est certainement la première commandante sera une femme. Et je dois dire que... Qui c'est qui m'a posé la question de ma famille ? C'était toi, oui. Donc, c'est ma femme qui s'occupe de la... de l'équipe à terre. Il y a six femmes. Tu vois, il y a six femmes. Et nous avons en ce moment une réalisatrice qui est avec nous pour le projet qui est une femme. Jeannone qui est là. Donc, la place... Ce sont des projets, si vous voulez, qui sont internationaux, qui sont fluides. Il y a autant de femmes que d'hommes. C'est quelque chose qui disparaît quand on commence à... Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on trouve toujours les mots, on trouve toujours les points de convergence. Et donc, il y a une complémentarité qui est intéressante, je trouve, entre la façon de voir et de travailler des hommes et des femmes. C'est très complémentaire. Je trouve ça fait progresser, quoi. Quoi ? Est-ce que vous comptez mettre votre femme dans l'effectif pour partir de... Mettre ma femme dans l'effectif ? Non ! Il est rigolo. Est-ce que tu comptes mettre ta femme dans l'effectif ? Non, d'abord, il y a... Non, je rigole, excusez-moi, mais c'est sympa. Non, il n'y aura personne sous l'eau, déjà. Donc, il n'y a personne et on habite tous là-haut. Mais elle fait déjà partie de l'effectif. Si tu veux, elle est très performante pour l'organisation à terre, pour gérer l'équipe à terre, pour gérer la production cinématographique avec l'équipe, etc. Donc, si elle veut venir, elle viendra, quoi. Mais je pense que ça ne l'intéresse pas beaucoup de passer deux mois dans la tour, là. Très certainement sur le bateau habitailleur, qui est un bateau de croisière qui va nous permettre ça. Mais on travaille ensemble. Mais à la surface. Oui. Comment pouvez-vous estimer le standard B de l'expédition ? Si tu veux, on a fait étudier. Alors, à Toulouse, il y a plusieurs centres de compétences océanographiques. Il y a Mercator Océan, il y a CLS, il y a le CNES qui travaille sur les satellites. Donc, il y a toute une compétence à Toulouse sur l'océan. Et donc, on fait à l'heure actuelle étudier de nouveau la dérive. Donc, il travaille sur le courant. Ce que l'on sait, ça devrait durer. Ça sera entre un demi-heure. On sera à peu près à un kilomètre heure. Et ça fait 22 000 kilomètres de circonférence. Ça ne sera jamais en ligne droite. Ça peut être comme ça. De temps en temps, on fait demi-tour parce que le courant est un peu inhomogène. Donc, on a estimé deux tours, trois ans. Un tour, un an et demi, 18 mois. C'est comme ça. Mais au fur et à mesure qu'on va progresser, on va avoir une meilleure lecture du courant et certainement qu'on affinera un petit peu plus notre calendrier. Mais on va tout découvrir. Tu vois ce que je veux dire ? C'est tout nouveau. Oui ? J'avais une question. Le fait que combien ça va être plus... Ouh, ça va être plus cher. C'est... Alors, il y a deux choses. Il y a deux choses. Il y a la construction qui est financée par l'État et c'est IFREMER. IFREMER, c'est un institut français spécialiste d'océanographie. C'est donc eux qui s'occupent de la construction et moi, je m'occupe de réunir les fonds pour l'expédition elle-même. Et c'est cher. On passe du temps à chercher ces subsides. Oui ? Est-ce que vous avez déjà des entreprises qui se sont engagées sur le financement ? Ah, heureusement. Oui, oui. Oui, oui. Il y a une vingtaine d'entreprises qui sont déjà engagées à la fois en mécénat et en sponsoring. Et elles ont un rapport avec l'océan et sur l'exploitation ? Elles ont un désir de comprendre, elles ont un désir d'engager le personnel de l'entreprise. On a beaucoup d'interlocuteurs aujourd'hui. Moi, ça fait 40 ans que je fais des expéditions, donc ça fait 40 ans que je cherche des financements. Et en général, les interlocuteurs dans les entreprises, c'était la direction de la communication. Comment l'entreprise peut bénéficier de l'image de l'expédition pour son image personnelle ? Aujourd'hui, mes interlocuteurs sont d'ailleurs davantage des interlocutrices qui sont les responsables de ce qu'on appelle les RSE, la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Et donc, les entreprises sont engagées. On n'est pas une course, on n'est pas un record, on n'est pas un exploit, même si c'est un exploit technologique éventuellement. Mais on est plus dans la science fondamentale, dans la connaissance de la planète. Et donc, il y a aujourd'hui un souci de la part... Vous savez, les entreprises sont des gens comme vous et nous, etc. Et donc, on se soucie effectivement de préservation et même en temps de compréhension. Et donc, on amène un outil de compréhension et de projet pédagogique que l'on fera d'ailleurs via notre site internet avec le lycée Louis-Rassol. Je pense qu'on a... Non, la dernière ? La ultima. Quel matériau ? Le flotteur, c'est de l'acier et la cabine qui est là-haut, c'est un acier spécial. On l'avait fait en aluminium, mais quand on nous a demandé d'affronter la vague cinquantenale qui fait 38 mètres de haut, la caoutte, là-haut, elle est un acier spécial. Bien. Ah, encore ? Vous avez dit que vous aviez libéré des gaz sous la mentisse. Vous avez pas peur d'en libérer des fossiles ? On a libéré des gaz sous la mentisse. Des gaz. Des gaz. Ah non, mais on libère rien, nous. On a étudié les échanges entre l'atmosphère et l'océan. C'est l'océan qui absorbe ce gaz carbonique. Et c'est ça que nous allons mesurer. La capacité qu'il a à stocker et absorber le gaz. On va pas les... Ils sont emprisonnés dans l'eau. La question m'a été posée, j'aurai 80 balais, donc je sais pas. Je vais essayer de tenir jusqu'au bout et on verra par la suite. Je parle du PolarPod parce qu'il aura d'autres... Ah ! Quoi de moi ? Non, non. Non, PolarPod, tu as raison, pardon, j'avais pas bien compris la question. Non, il va me survivre. Il est costaud, il est fait pour 30 ans. Donc il va peut-être continuer à tourner sur cet océan. Il y a d'autres courants à étudier. Il peut être utilisé aussi par les sous-mariniers pour écouter les sous-marins dans le Pacifique. Vous voyez, c'est des choses qui nous sont peut-être demandées. Étant donné qu'il est silencieux, on peut faire de l'écoute. Donc l'acoustique est quelque chose qui se développe beaucoup en océanographie. Merci, Jean-Louis. Juste, si vous permettez, je vais poser une dernière question qui nous concerne à tous. Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre ? Qu'est-ce que vous pouvez mettre cette œuvre comme lien avec vos élèves pour qu'ils puissent suivre la préparation, la construction des essais du PolarPod, le transport sur site, le déroulement de l'expédition et les données ? Alors bien sûr, il y a un site internet qui va être construit. On va faire ce qu'on appelle un jumeau numérique. Le jumeau numérique, c'est-à-dire c'est le jumeau du PolarPod. la construction va être bien sûr numérisée et au fur et à mesure on pourra en 3D reconstruire petit à petit le PolarPod. On va pouvoir suivre la construction sur internet par le jumeau numérique. Et ensuite, on aura des projets pédagogiques qui seront... nous allons fournir de la donnée, de l'information et ce sera mis à disposition de vous, à disposition des enseignants de manière à pouvoir travailler sur des sujets qui concernent la mécanique, bien sûr, la biodiversité, le climat et toutes les choses, les sciences de la vie et de la terre, toutes ces choses-là. C'est un support pédagogique. Donc, vous avez compris, persévérez sur la voie de vos rêves même si le chemin est difficile. Merci. Applaudissements Applaudissements ... ... ... ... ... Alors ça c'est tout à fait possible, si Thomas Pesquet arrive à le faire, parce que Thomas, il n'est pas loin, il est à 400 km, nous on va être beaucoup plus loin, donc on va quand même pouvoir le faire, bien sûr il y aura des possibilités de transmission en direct du son et de l'image, on peut faire des directs même. Applaudissements Oui, c'est fini, il y en a encore, juste pour évoquer auprès des étudiants, peut-être aussi le pourquoi tu es là, donc j'espère que déjà vous usurez tous la chance d'avoir Jean-Louis Etienne avec sa très grande disponibilité, et en fait Jean-Louis Etienne il est là aussi parce qu'on va développer un projet avec les BTS industrielles du lycée Rascol, avec les 6 BTS du lycée industriel, on va développer un projet de petit pote. Alors le petit pote, vous le disiez mieux que moi Jean-Louis, ça va être un modèle miniature du Polarpot, et l'objectif donc c'est de concevoir cette bouée dérivante au lycée Rascol en se faisant accompagné par des sociétés expertes dans le domaine. On va réaliser cette bouée dérivante du pote et on va le mettre en haut en même temps que le Polarpot. Voilà, donc il est là aussi pour ça, c'est pour ça qu'on a une deuxième conférence, c'est pour ça aussi qu'il se préserve, je ne sais pas si vous voulez dire un mot du pote. Pour le Polarpot, vous devez souhaiter, vous voyez, c'est simple. Le petit, le petit, le petit pote, le grand pote, je vous ai parlé du grand pote, le petit pote, c'est le pote, il va faire 10 mètres de haut, c'est une bouée batterisée au cours de l'Antarctique, exactement vrai, il va être construit ici, à l'ouïe Rascol avec tous les instruments, c'est un sujet qui est intéressant. Donc nous allons le mettre à l'eau avec le retour à l'heure, et puis il va s'appuyer dans le courant, c'est le plan de l'air, on pourra le suivre, il y aura une valise dessus, il enverra de l'information scientifique, et donc ça sera une bouée autonome qui navigue en parallèle avec le grand pote. Voilà, merci Jean-Louis. Applaudissements 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 Je crois que vous pouvez vous lever et faire une stand innovation à Jean-Louis Etienne. Merci à vous. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501